C'est une rentrée qui aura connu une forte mobilisation des enseignants contractuels du Gabon. Vivre les valeurs, vaincre les vices, c'est autour de cette idée que cette catégorie d'enseignants a félicité le gouvernement pour les avancées notoires quant à leurs revendications, même si beaucoup reste à faire. Nous pouvons noter la gratte de la carte de séjour à tous les enseignants retraités, y compris leurs conjointes, pour une durée de deux ans. Nous avons également noté la régularisation de quelques situations administratives en lien avec le recrutement direct. Nous avons également noté le paiement de quelques services rendus et des avancées sur le rappel solde aux enseignants admis à faire valoir le droit à la retraite. Pour cette année-ci, nous avons toujours la bonification salariale octroiée à tous les enseignants. L'enseignant contractuel est recruté pour répondre à un besoin urgent dans le circuit éducatif. Son contrat est déterminé par la durée du besoin à couvrir. Contrairement à leurs collègues fonctionnaires, souvent en grève, les enseignants contractuels ont une manière toute particulière pour présenter leur doléance. Il faut éviter à tout prix une crise latente, larvée et rampante à notre pays. Voilà pourquoi nous faisons les choses autrement, revendiquées, mais tout en continu, on a toujours bien sûr accès à notre activité. Perturber le fonctionnement des cours est un moyen de pression qui est très visible et très sensible. Mais nous pensons que nous pouvons obtenir des résultats positifs en agissant autrement. En cette année académique 2021-2022, les enseignants contractuels du Gabon espèrent être mieux pris en compte dans les priorités du gouvernement Osuka pour un partenariat durable et fructueux.